Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milly Milly et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec enfin le retour officiel du gueuleuse groupe Hive qui nous reviennent avec un tout premier EP qui se nomme HiveMine Comme vous le savez, ils avaient déjà sorti une pré-release le 25 septembre Je vous mettrai ici le lien de ma réaction dans une quadruple reaction, un rattrapage de mes dernières semaines dues tout simplement à mon accouchement J'ai décidé pour l'occasion également de rassembler deux MV de Hive dans cette vidéo Donc le MV qui est sorti tout simplement le 6 octobre qui se nomme Off The Record et également celui d'aujourd'hui, également leur titre phare de ce nouvel album qui se nomme Badges Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Milly Mello, mon nom de tambour J'ai envie de vous dire générique Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo pour aucun des MV en fait présenté de ce tout nouvel album En général Hive j'aime tout ce qu'ils nous produisent depuis leur début jusqu'à maintenant Là j'ai vraiment hâte de découvrir ces deux MV, qu'est-ce que ça va donner Que ce soit en termes musicals mais également visuels et peut-être aussi de la storyline derrière ces chansons et derrière ces visuels En tout cas le titre qui est sorti le 25 septembre dernier, j'avais vraiment énormément apprécié la vibe C'était du Hive mais quelque chose de différent également Là j'espère quelque chose de groovy, de très rétro, vintage parce qu'on a beaucoup ça actuellement, même dance, disco Après si on a quelque chose de très badass, ça me plairait tout autant Et puis peut-être cette subtilité de rock, ça me plairait aussi Je ne sais pas mais en tout cas avant de réagir au premier titre donc off the record J'espère que vous, vous allez bien mes chers Milly Mello en ce 13, vendredi 13 Hummm, non je ne suis pas suspicieuse, pas du tout Mais j'espère en tout cas que vous allez bien en ce vendredi 13 et que vous avez passé relativement une bonne journée Moi ma matinée est assez mouvementée parce qu'au réveil mon copain dit Oui, ça va pas, on a dû aller aux urgences avec lui, ça va, c'était plus... C'était pas, enfin comment dire, parce que je ne vais pas lui parler non plus de sa vie privée Mais c'était pas, comment dire, c'est pas grave en soi mais à surveiller Ouais, on va dire que c'est comme ça Moi ma météo du jour, écoutez, je vais relativement bien Même si ici il pleut des cordes et que le ciel est gris Je suis relativement de bonne humeur, un peu fatiguée comme d'habitude Mais vous allez souvent l'entendre encore et encore et encore Mais je vais bien Allez c'est parti, let's go pour le retour de Hive Et évidemment il faudrait peut-être que je tape sur le bon écran Oh, ça me fait penser un petit peu à l'haricot magique J'aime beaucoup, oh le gros coeur en pomme d'amour On a un son très pop et très groovy J'aime beaucoup ce son de guitare qu'on entend tout le temps Ça me plaît vraiment On dirait un peu en mode cupidon Oh, elle est trop belle C'est vraiment sympa Je trouve que toutes les filles sont vraiment bien mises en valeur Dans cette chanson on a vraiment leurs voix qui sont hyper douces tu vois En tout cas ça parle de conversation Oh my god pour de vrai maintenant Bon ça parle d'amour, de relation mais surtout l'amour basé sur la conversation Il y a toujours cette pomme et ce coeur qui est mis en avant C'est très sympa ce qu'on entend en arrière-plan Il y a de l'eau Toutes ces couleurs, ces pommes encore une fois Le gaspillage des pommes Après tu peux les laver et les manger Qu'est-ce qu'elle regarde ? Alors cette chanson on a vraiment un son assez groovy Mais j'aime beaucoup le son de guitare qu'on a du début jusqu'à la fin Mais on a aussi quelque part un instrument qui est assez lourd Mais ça compigne bien tout ce rythme Franchement c'est une très très bonne chanson Elle me plaît énormément Et puis ça ce côté un peu rétro Également assez vintage qu'on aime actuellement Vraiment ce retour un peu des années 80-90 Au niveau du YMV on part vraiment sur un style Et même un concept un petit peu à la cupidon Mais en même temps peut-être un concept avec ces pommes Ça fait rappeler aussi peut-être à cette référence d'Adam et Ève Ce fameux arbre En tout cas tu as les pommes à toutes les sauces Même ce gros coeur en forme de pomme Oui pourquoi pas c'est pomme d'amour etc Ça parle clairement de conversation Beaucoup ce mot conversation revient Ce genre de rendez-vous cinéma, café etc Qu'ils le disent aussi dans les paroles Donc on parle d'un sujet qui est clairement l'amour de base Mais vraiment peut-être cette solidité d'amour En ayant vraiment une bonne communication Une bonne conversation avec l'être aimé C'est un petit peu ce que j'ai compris à travers les paroles Maintenant c'est vrai que j'étais plus happée Au lieu de lire les sous-titres Même si je sais faire plusieurs choses à la fois n'est-ce pas J'aimais beaucoup l'esthétique du MV Il y avait vraiment ce côté complètement décalé Encore avec leur look qui était parfois plus classique Mais avec cette touche d'excentricité à la Ève Qui me plaît énormément J'ai bien aimé leur make-up également J'aime le fait que j'ai l'impression que toutes les membres Avaient un ton d'écran plus correct Mais également un ton de parole plus correct Je ne sais pas si c'est flouté Alors voilà J'ai de nouveau le truc qui se recadre bien Mais voilà Un très bon premier MV Même les décors etc J'ai vraiment aimé et vraiment gros coup de cœur pour ce titre Je pense que je vais avoir un gros coup de cœur pour l'intégralité de cet album Vraiment En tout cas le breuve Le dernier titre de cette vidéo Et de leur retour On va dire ça comme ça Je vais réagir donc à leur titre qui est sorti aujourd'hui Qui se nomme Baby Je ne sais pas comment le prononce Vous savez très bien que je suis très nulle en langue Et ça ne changera pas Donc leur titre phare de ce tout nouvel album Là je vois qu'il ne dure que 2 minutes 48 Il y en a marre des titres phares qui ne dure que 2 minutes 48 actuellement Pourquoi ils font ça ? Ou même pas 3 minutes J'ai l'impression qu'ils font ça pour un peu en mode TikTok tu vois Parce qu'il y a beaucoup de sons Hive est hyper connue Ils ont déjà plus de 4 millions de vues sur ce titre à l'heure actuelle Où je filme là maintenant Je me dis Oui Ben ça va encore être une trend Un challenge à mon avis sur les réseaux et tout Donc j'ai l'impression qu'ils font exprès Plus court Pour en vue Parer le coup avec les challenges sur TikTok Ou les autres réseaux Je ne sais pas Je ne sais pas ce que vous en pensez En tout cas là je vois une télé Quête humaine Des humains 4 En chat Je ne sais pas Mon sweat Allez c'est parti On va découvrir ça maintenant ensemble Même si vous l'avez déjà vu Et que quand vous allez voir cette réaction Je ne sais pas quand elle va sortir sur ma chaîne Clairement Pourquoi on a toujours ces cagoules en lapin On est sur quelque chose de complètement différent là RNB, rap, rap, hip-hop J'ai l'impression que ça a été tourné aux Etats-Unis T'as du sang bleu qui coule dans ton ADN Ne fait pas semblant d'être gentil On dirait qu'il compare un petit peu une relation avec un chat Je préfère pour le moment l'esthétique du MV Du premier don que j'ai réagi Parce que celui-là On utilise beaucoup d'effets Des écrans et tout Bon, attendons voir Bon, c'est des chats humains quoi Ok Les petits chats D'accord, pourquoi ils ont fait un écran à son anus ? Ah oui, il faut dire clairement les termes A son arrière-train Oh, sympa J'adore leur tenue en tout cas Leur look est super canon On a vraiment un refrain accrocheur Et surtout, on a pratiquement que des raps qui sont puissants quand même Ça change vraiment de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant J'aime bien la chanson Mais je ne suis pas vite hypée par rapport aux autres titres phares Qu'ils ont déjà pu sortir depuis leur début J'aime bien la chanson J'aime bien la chanson C'est intéressant parce que tu n'as eu pratiquement que du rap tout le long d'une vie Et tu peux voir vraiment les membres qui sont hyper à l'aise également dans cet exercice Bon, on voit clairement que ce sont en mode humaine chat Ils font des sortes de trucs spirituels, magiques, je ne sais pas, pour devenir des femmes chat Je n'en sais rien Mais ça change complètement de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant Depuis leur début On a une chanson avec des rythmes assez trap qui sont assez puissants Nous avons tout le temps une continuité de rap puissant Ce qui est intéressant, comme je le disais à la fin de ma réaction C'est que les membres sont fortes aussi dans cet exercice Donc vraiment un très bon rap pour chacune Nous avons aussi un son avec des bases qui sont assez électro Qui sont assez uniques quelque part En clair, on a un refrain hyper accrocheur Surtout cet avant-refrain Et puis ce côté très rap me plaît beaucoup Au niveau du MV L'esthétique m'a un peu moins plu que les deux précédents Pour ce nouvel opus En tout cas, pour ce nouvel album Maintenant, ça n'enlève rien Ce côté très excentrique, ce côté un peu décalé Peut-être ce qui m'a un peu moins hypé C'est peut-être tous ces effets avec ces gros chats Un peu vraiment ce côté kitsch Ce côté écran vert Mais je pense que ça a été fait exprès Je pense vraiment Donc voilà Dans la globalité, c'est un bon titre Mais pour le moment, je ne suis pas autant hypée Par leurs deux autres titres de cet album Mais également par leur titre phare Que j'ai plus accroché directement Je veux dire sur l'instant T Des autres précédents en plus Mais je pense que je vais vraiment kiffer Au fur et à mesure de l'écouter beaucoup plus On va dire que je suis en mode Semi coup de cœur Pour leur titre phare de ce nouvel album Mais ouais C'est quand même fort intéressant Au niveau en tout cas de leur album Vous pouvez déjà le retrouver sur les plateformes Constituées donc de six titres inédits Et au niveau divisé de la jaquette On retrouve ce fameux cœur Un peu en mode pomme Qu'on a pu retrouver dans le premier MV Dont j'ai réagi dans cette vidéo Et vous avez vraiment ce cœur Et puis ces griffes de chat Donc on a un peu tous les éléments Qu'on a pu voir dans les MV Donc voilà Ça fait vraiment très kitsch Très années 80 voire 70-90 Cette jaquette Mais elle me plaît Elle me plaît Et vous mes chers Milly Milo N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez apprécié le retour de Hive Quel est des trois titres en tout cas Présentés en MV Pour la sortie de ce nouvel opus Vous a plus plu Que ce soit en termes de storyline Également de visuel De décor Etc Quel titre aussi En termes musicalement parlant Et style vous a plus plu N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire Moi je vous fais plein de gros bisous Prenez soin de vous De votre famille De toutes les personnes qui vous entourent Si vous le voulez N'hésitez pas à me lâcher un petit like A vous abonner à ma chaîne Si mon contenu et ma personne vous plaît Et en attendant je vous dis au revoir Bye bye Sayonara Sous-titres par Jérémy Diaz